Good Morning Business, le grand entretien. Plusieurs dizaines d'entreprises françaises ont contribué au succès des Jeux Olympiques dans l'organisation de la préparation. Comment est-ce qu'elles vont maintenant pouvoir capitaliser sur cet énorme succès ? On va en parler avec Paul Guiraud, directeur général du GIE France Sport Expertise. Bonjour. Vous vous définissez comme l'équipe de France des entreprises de l'économie sportive. Et également en plateau, Isabelle Klein. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de Sofinor, c'est une ETI parisienne, présente notamment dans les segments de l'accueil, de la logistique, la propreté et la sécurité. Tout un programme et vous êtes membre du GIE France Sport Expertise. D'abord votre regard à tous les deux par rapport à ce succès planétaire. Tony Estanguel, président du comité d'organisation, disait hier soir, on espérait de la ferveur, on a eu de la passion, Isabelle. Alors, je suis 100% d'accord avec lui et nous d'autant plus que, comme vous l'avez évoqué, nos métiers et nos services sont réalisés par des hommes et des femmes qui ont tous participé avec énormément de passion, énormément d'envie et comme on le disait, à l'issue de ces Jeux qui d'ailleurs vont se poursuivre sur la partie paralympique, nous serons tous bien fatigués mais tellement fiers d'y avoir participé. C'est vraiment une expérience unique. Paul, votre sentiment également par rapport à ce succès planétaire ? Appareillement, je pense que c'est un carton plein et surtout c'est une vitrine exceptionnelle pour les savoir-faire des entreprises françaises, dont les entreprises françaises qui sont présentes au sein du groupement d'intérêt économique France Sport Expertise. Et surtout, je pense que c'est une occasion en or, si j'ose dire, de pouvoir démontrer la capacité des entreprises françaises à réaliser des grands événements sportifs au plus haut standard de réalisation, que ce soit économique, qualitatif et surtout environnementaux. Vous avez le sentiment qu'on était quand même particulièrement attendus au tournant, on parle beaucoup des Parisiens qui râlent tout le temps, mais la presse internationale nous attendait en termes d'organisation. Il y a eu un faux pas l'an dernier autour d'une rencontre de football et la presse nous attendait quand même avec les critiques déjà pratiquement écrites. Oui, vous savez, il y a quand même un sport très olympique qui est le French bashing. Alors, c'est vrai qu'on est souvent attendus au tournant, c'est vrai, on a aussi parfois ce manque de confiance presque sur notre propre capacité à triompher. Et je pense que là, un héritage de ces Jeux, c'est justement qu'on a démontré, on s'est aussi démontré à nous-mêmes qu'on était capables de réaliser avec brio de très grands événements sportifs. Un savoir-faire incontestable. Isabelle, vous le disiez, vous, vous êtes dans des secteurs d'activité où il y a beaucoup de bashing. L'accueil, on dit que les Parisiens font souvent la gueule. La logistique, la propreté, on a entendu beaucoup de choses sur la propreté à Paris. La sécurité, on a dit, on a entendu que jamais on n'arrivera à recruter suffisamment de personnes. Là encore, vous aussi, vous avez fait la démonstration qu'on était à la hauteur. Alors, merci de le dire. Juste pour répondre à votre question et donner quelques points de détail sur Sofinor, je voulais aussi préciser que Sofinor est une entreprise française, membre bien évidemment du groupe France Port Expertise et fière de représenter en effet le savoir-faire français. Sofinor a été créé en 1974 par Patrick Tellot, ce qui nous donne, j'ai envie de dire, une double, pas motivation, mais engouement pour notre groupe, puisque nous fêtons nos 50 ans. En beauté. Comment ? Vous l'avez dit, nous sommes sur ces métiers-là, qui sont des métiers, je dirais, qui concourent très activement à la réussite d'un événement. On ne s'est pas, nous, concentrés sur ce French Bashing. Nous, nous sommes, nous, avec nos différentes marques, qui, pour les citer quand même, au niveau des différentes missions que vous avez évoquées, nous avons notamment la marque Maola, qui est quand même spécialiste dans le domaine de l'événementiel, sur toute la partie accueil du public, gestion des flux. ICTS France et CESG, sur toute la partie sécurité-sûreté, en niveau aéroportuaire et sécurité générale, mais aussi sur la logistique, Stimo, Facilites, qui sont intervenus, notamment sur toute l'alimentation du courant électrique, notamment du Club France, et à notre grande joie. Donc, pour reprendre ce que je disais, nous, on ne s'est pas concentrés dessus, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, nos métiers sont relativement en tension, mais ce que je tiens quand même à souligner, c'est que cet événement, encore une fois, est unique, et qu'individuellement, chaque personne s'est sentie, j'ai envie de dire, fière de pouvoir y participer dans tous nos secteurs d'activité. Paul Guiraud, je le disais en introduction, vous vous définissez comme l'équipe de France des entreprises de l'économie sportive. Quelles sont les entreprises qui font partie de ce GIE ? Alors, on a toute une palette de savoir-faire et d'entreprises, et on a à la fois de grandes sociétés, des PME, des ETI, on a notamment, parmi les cinq grandes sociétés, je pense qu'ils parleront au plus grand nombre, ce sont la filiale Events de Orange, le groupe Loxam, la filiale intégrée Sodexo Live, le groupe bancaire BPCE, et le groupe GL Events d'événementiel, qui a aujourd'hui la présidence de notre groupement. Alors, très belle vitrine, qui n'est pas sans risque. Sur un événement comme celui-ci, on n'a pas droit à l'erreur. Le bad buzz est toujours possible. Oui ? Vous avez le sentiment ? Vous aviez conscience de ce risque ? C'est les métiers de l'événementiel. Il y a toujours, c'est même les aléas du direct, d'une certaine façon. Mais, finalement, c'est terminé. Est-ce qu'il y a eu des bad buzz ? Non. Il y a eu sur les partenaires quelques questions. On en a fait un sujet sur BFM Business, mais en tout cas sur l'organisation, ça a été pratiquement à son faute. Comment est-ce qu'on capitalise maintenant, question pour les deux, mais sur cet énorme succès ? Comment est-ce qu'on transforme cet essai ? Est-ce que ça va vous permettre d'aller conquérir de nouveaux marchés ? Alors, déjà, ce n'est pas une carte magique non plus. C'est-à-dire qu'on est face à une concurrence internationale qui est très forte, que ce soit les anglo-saxons, par exemple les britanniques. Ils ont une structure qui s'appelle UK Sports, qui est financée notamment par l'État britannique et qui regroupe des centaines d'entreprises et des administrations. Pareil, les néerlandais, ils ont le forum orange, avec un J, qui, pareillement, regroupe des structures privées et des structures publiques dans un seul bâtiment. Et ils ont une très forte synergie publique-privée pour aller attraper des marchés sur les grands événements sportifs internationaux. Pour les Français, on a quand même une preuve de succès critique, qui sont les JO. C'est l'événement le plus important planétaire à organiser. Et on a des bonnes pratiques, que ce soit économiques, environnementales ou sociales, qu'on va pouvoir exporter et qu'on va pouvoir faire valoir dans les prochains grands événements. Et c'est ça, notre point principal. Vous êtes en train de me dire que les principaux acteurs, ils sont anglo-saxons, ils sont néerlandais. Est-ce que ça va permettre, à votre avis, à la France, de changer d'échelle ? D'aller jouer dans la cour des grands ? Je pense que la France joue déjà dans la cour des grands. C'est juste que c'est une arène compliquée. C'est comme les JO. Concurrentielle. C'est très concurrentiel. Et on a des armes, on n'est pas du tout émoussé. Et on a tout ce qu'il faut pour challenger ses concurrents. Isabelle, comment est-ce que vous, vous allez transformer les sèches et Sophie Nord ? Est-ce que le succès des JO, vous allez maintenant vous en servir comme carte de visite pour aller conquérir de nouveaux marchés ? Oui, évidemment. En l'occurrence, notamment en poursuivant notre action avec le GIE Transport Expertise pour pouvoir exporter notre savoir-faire sur l'ensemble des métiers de l'événementiel. Et en effet, cet événement, tout en rappelant, comme l'a fait Tony Estanguet hier, que c'est la première organisation sur les nouvelles chartes aussi de durabilité, d'héritage. Donc pour nous, je pense, au vu, parfois, quand on organise quelque chose pour la première fois, on a un peu tendance à essuyer les plâtres. Là, en l'occurrence, on peut, du coup, je pense, mais vraiment se réjouir d'avoir du succès de cette expérience. Donc oui, bien évidemment. Nous, c'est aussi très, très important sur la capitalisation, notamment en termes de recrutement. Nous avons vraiment travaillé avec des talents qui s'ignoraient et qui se sont découverts sur nos métiers. Ça, c'est aussi sur le plan de nos activités extrêmement important. Et étant aussi, un beau tremplin pour pouvoir, en effet, participer à de nombreux autres événements de cette ampleur. Vous parliez de durabilité. Ça, c'était l'un des objectifs des Jeux Olympiques de Paris 2024, de diviser par deux les émissions de CO2 par rapport aux éditions précédentes, notamment à Rio et à Londres. Ça a été difficile de respecter ce cahier des charts ? Non, dans la mesure où nous sommes déjà sensibilisés, j'ai envie de dire, à cet engagement qui, aujourd'hui, est prégnant dans nos activités. Cependant, nous, nous sommes quand même une société de service, globalement. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est surtout de travailler, j'ai envie de dire, sur la notion de mixité, d'attirer pour des métiers, on va dire, de sécurité, plus de femmes, et pour des métiers d'accueil, plus d'hommes. Donc, on travaille énormément dessus. Parité, diversité, ça faisait aussi passer du cadier des charges. Exactement. Exactement. Donc, nous, c'est vraiment un axe fort sur la notion environnementale. Bien évidemment, comme vous l'avez vu, il a fait très chaud. Donc, tous les équipements, en revanche, sont pensés sur la fourniture, notamment de gourdes, sur des équipements qui sont réutilisables, voilà. Donc, ça n'est qu'un exemple, mais bien évidemment, notre logistique événementielle est déjà opérationnelle sur ce point. Paul, vous avez le sentiment aussi que toutes les entreprises du GIE ont joué le jeu par rapport à ce cahier des charges. Bien sûr. Et je vais vous dire, pour rejoindre le GIE, il y a notamment des critères d'investissement en responsabilité sociétale et environnementale. Donc, on est une équipe de France qui porte vraiment à bras le corps. ces sujets-là. Donc, ils ont complètement joué le jeu.